Oh I just want you for my own You Bonjour à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'adore Que vous allez trop kiffer, qu'on va tous aimer ensemble Parce que ça va être trop génial Parce que c'est bientôt Noël Wouh 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 Pour célébrer l'arrivée de Noël J'ai décidé de manger pendant 24h Des plats de Noël Picard Il faut savoir qu'avec ma famille On achète très souvent des petits plats Chez Picard pour les fêtes de Noël Je sais que l'année dernière on a pris notre bûche Chez Picard Incroyable, mais voilà je suis trop contente Donc là on va aller chercher Ce qu'il faut pour la journée Et voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Les gars, l'heure est grave. J'ai acheté tout ça. Tout ça. Oui, voilà. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un petit congèle quoi. Pour tout ça. J'ai fait exprès justement d'aller ce matin pour manger toute la journée. Parce que vu que j'ai un petit congèle, en fait, il y a des trucs que je vais pouvoir laisser à l'extérieur. J'en ai eu pour 83 euros. Alors après, ce soir, j'ai des invités. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris plus parce que forcément on est plus. Mais sinon, je pense que j'en aurais eu pour peut-être 60 euros. Mais en vrai, 83 euros, ce soir, on est 3. Ça va, je pense. Je vous dirai à la fin de toute façon si ça vaut le coup ou pas. Dans tous les cas. Mais il y a plein de trucs, c'est trop cool ! Même pour les végés et tout, alors beaucoup, beaucoup moins que pour ceux qui mangent de la viande et du poisson. En tout cas, ceux qui mangent de la viande et du poisson, allez-y. C'est génial, il y a tellement de choses. Je vais manger mon petit-déj. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Du coup, ce matin, j'ai pris un mini panettone. Alors, normalement, le panettone, c'est avec du raisin sec. Mais ils ont sorti avec du chocolat. L'année dernière, il n'y avait pas. Je crois que je suis picard au chocolat. Mini pépite de chocolat. Ça vient de Milan, Italie. Le panettone est une brioche incorporant des raisins secs, des fruits confonds et des zestes d'agrumes. Donc, normalement, moi, je n'ai pas pris le panettone classique. J'ai pris le pépite de chocolat parce que j'adore le chocolat. Et voilà, c'est ma vie, les brioches. Sa dégustation fait partie des traditions de Noël. Donc, voilà, l'Italien mange ça à Noël. Même en Suisse, il me semble, j'aurais pu l'ouvrir proprement. Mais non, je suis vraiment une chacal. Ça sent bon. Vraiment, c'est très, 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 très bon. C'est un petit goût de rhum. Très bon. Limite meilleure que la brioche que j'ai mangée dans mon 24 heures de boulanger. En tout cas, le panettone est super bon. Franchement, très, 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 très bon. Je vais le finir. Honnêtement, je le finis. Est-ce que vous avez déjà goûté les panettones ? Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que vous avez déjà fait un Noël Picard ? Oh, j'ai mangé le papier, les gars. Non, c'est fou. J'allais manger le papier. Je suis vraiment gourmande à ce point. Ah si. Il y a un truc que j'adore, que j'ai acheté aussi. Attendez, bougez pas. Les étoiles à la cannelle. Ceux qui connaissent pas ça, mais vous ratez quelque chose. J'adore. Au menu de ce midi. Moi, c'est vrai que je me calque beaucoup à ce que ma mère fait quand on est en repas de Noël. Et on commence toujours par un petit apéritif. Donc du coup, là, ce sont 10 chalets apéritifs. Emmental, ciboulette. Je vais peut-être pas forcément tous les manger maintenant, donc je pense que je vais en garder aussi pour ce soir. Comme ça, ils pourront goûter. Deux oeufs façon coque. Purée, je sais même pas dire. Deux oeufs façon cocotte au mori. Rosti de pomme de terre à l'émantal, oeuf mori. Ah, j'avais pas vu, il y avait des rosti de pomme de terre. Et ça, c'est quoi ? 7 minutes à 180 degrés. Ok, purée, j'aurais dû préchauffer le four, moi. J'ai plus l'habitude d'avoir un four, mon dieu. Comment ça marche ? Maman, ça marche comment ? Ton four ? Ah, c'est bon. Alors ça, j'en ai goûté l'année dernière, les amis. C'est incroyable, vraiment. Allez-y, les yeux fermés, c'est trop bon. Purée, patate douce, noix de pécan, épices de Noël, c'est... Ah non, je l'ai pas goûté celui-là. Moi, j'ai goûté patate douce, cranberry, noix de pécan. Enfin, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et c'est incroyable, vraiment, leur purée de Noël, elles sont ouf. Un dessert, je pense que je vais manger une bûche glacée. Ouais, bûche glacée. J'attends que le four préchauffe. Et on mange. Petit chalet. Hum, mais c'est succulent. Moi, je valide, alors vraiment, je valide apéritif émantale ciboulette. Allez-y, foncez. Vous avez une petite couche là d'émantale. Oh, je vais en remanger un autre. Oh, un pro. C'est très, très bon. En vrai, j'ai envie de tous les finir. Pour la purée, en gros, c'est des petits galets comme ça que vous faites réchauffer au micro-ondes. C'est prêt ! Purée, épices de Noël, patate douce, noix. Et là, c'est ce que je vous ai dit, voilà, coquemori, tout ça, tout ça, quoi. Déjà, ça sent la cannelle. Ça a le goût de patate douce, de cannelle. Les noix, là, qui rapportent le petit croquant. C'est vraiment incroyable. J'adore. Les purs épicards sont incroyables. Goûtons ça. Alors, clairement, le dessus, c'est juste du jaune d'œuf. Ça ne coule pas. Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est très, très dur. C'est pas trop coulant. Mais moi, ça me va. Donc, en gros, il y a de la morie, de l'œuf, de la ciboulette et des pommes de terre. Très bon. Ça manque un peu de sel, je trouve. Moi qui dis ça, c'est très bizarre, d'ailleurs, parce que je ne sache jamais rien. C'est très, 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 très bon. Avec de la purée de patate douce. Pizarre, c'est... Eh bien, je sur-kiffe mon repas. Il manquerait un petit peu de champagne, là. Purée de patate, épices de Noël, 4,80 euros. Il m'en reste encore. Deux œufs cocottes, 5 euros. C'est bon ! Vous savez, ce qui est relou, là, c'est que je vais devoir faire la vaisselle. Et je hais au plus profond de mon cœur faire la vaisselle. Vraiment, si j'avais la place de mettre un lave-vaisselle, c'est ce que j'aurais acheté direct. Noël, joyeux Noël. Noël. C'est une bûche glacée. Je ne suis pas hyper fan des bûches glacées. Il n'y avait pas de bûche pâtissière individuelle. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Enfin, j'ai pris un bûche glacé parce qu'il n'y avait que ça en individuel. Enfin, là, il y en avait deux dans le paquet. Alors, pourquoi j'ai pris une fourchette ? Ce n'est pas grave, tant pis. On a du café, là ! Une bûche au café façon liégeois. Là, il y a des espèces de pépites de chocolat. Voilà. C'est magnifique. Hum ! Hum, hum. Bon, bah, en tout cas, moi, je suis très heureuse de ce premier repas de Noël. Hum, très très bon. Pour le goûter, nous allons déguster des biscuits de Noël. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tous les prix, je vais vous les mettre en barre de description. Comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver. Je n'ai même pas le temps de me faire un café, mais je tiens absolument à prendre mon goûter. Oh, trop bien ! Ça sent la cannelle, il y a du chocolat. Hum, trop bon. Ça, trempé dans le café, là. Biscuits, 75% sablés, pur beurre aux épices nappées, de chocolat au lait. Je veux voir le sapin, moi. Ah, le sapin ! J'adore ! Une sucette. Ils sont super bons, les petits sablés. Moi, je vous avais dit, je n'aime pas trop trop les sablés, dans la vidéo de l'ina situation. Mais là, avec le chocolat, ça rajoute... En fait, moi, je n'aime pas les sablés où il n'y a rien, quoi. Si tu as du sablé avec du chocolat, du nappage et tout, ouais, mais si tu n'as rien dessus, c'est nul, quoi. J'adore ! C'est trop bien ! Oh, le chocolat ! Il y a le chocolat noir aussi. Hum ! Si j'avais eu le temps de me faire un petit café, je l'aurais fait dans cette tasse-là, que j'adore, vraiment. Franchement, la sucette, elle est excellente. Je la trouve trop bonne. Ça, c'est excellent. Non, des petits sablés comme ça, c'est super bon, quoi. C'était un goûter express, mais j'ai kiffé. Il y en a quand même pas mal, hein. C'est trop cool. À toutes pour le repas du soir ! Moi, je ne suis pas encore prête, mais les invités vont bientôt arriver, du coup, je voulais vraiment absolument finir tout ce qui est décoration, table et tout. Elle est trop belle, cette boîte, vraiment. Trop, trop belle. Ensuite, là, j'ai disposé l'apéritif. Là, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure sur ce que c'est. Mais en gros, c'est en forme de sapin de Noël. C'est pas trop mims. J'ai un petit peu décoré ma plante. Bon, je n'ai pas pris un long fil, mais bon, voilà. J'ai décoré un peu ma télé. Là, voilà la table. Très simple. Mais en gros, j'ai mis un milieu de table. Des petits sapins autour. Ça, j'ai acheté ça, c'est Action. Puis, j'ai décoré un petit peu mon bureau. Voilà, comme ça. Simple décoration, mais efficace. Et regardez ce que je vais mettre sur YouTube. Vous allez voir, ça va être canon. Attendez. Je vais remercier ma mère pour cette vidéo aussi. Parce que, en fait, ma mère, elle a toujours fait en sorte qu'on ait des Noël genre inoubliables, magnifiques. Enfin, vraiment, j'ai toujours des très très bons souvenirs de Noël. Et c'est grâce à elle, elle a toujours... Vraiment, elle a tout fait pour qu'on puisse avoir de très beaux Noël. Et merci, maman. Parce que grâce à toi, regarde, je fais des petites décos comme ça pour mes amis. C'est trop cool. Du coup, merci, maman. Parce que tu m'as beaucoup inspirée pour cette vidéo. Bisous, love you. Joyeux Noël d'avance. J'espère que ce repas de Picard vous plaira. Mes invités arrivent bientôt. T'es belle. Joyeux Noël. Bonjour. Ah ouais. Ah ouais, t'as tout donné, là. Putain, mais c'est trop mouu. T'es Noël. J'adore. On va déguster les sapins. Par contre, moi, je ne sais pas du tout lequel. Le saumon, c'est facilement devinable. Il y a foie gras, saumon et houmous. Ça, c'est houmous. Tiens. Du coup, tu ne peux manger que les houmous. Bah ouais. Ah ouais, il y a ça aussi, alimental. Ça, c'est quoi, saumon ? Ouais, très bon saumon. Ils ont fait, Picard, un foie gras végétal. Tu connais le goût du foie gras ? Ouais. Ok, le goût, s'il te plaît. Ça n'a pas le goût. Non, mais... C'est un bon substitut. Aucune odeur. Il n'y a pas d'odeur. Mais par contre, dans le goût, je trouve que c'est pas mal. C'est de ouf. Je le fais, mais fou. Ça, le goût de cannelle, un peu. Ouais. Ça n'a pas le même goût, mais t'as l'impression que tu manges du foie gras, quoi. En fait, il joue sur la texture. Ouais. Parce qu'en vrai, dans le goût... Ouais. En fait, quand tu croques dedans, au début, t'as l'impression que c'est du foie gras, mais en fait, après, t'as le goût de la cannelle un peu. J'adore ! J'avoue, c'est trop bon. C'est stylé, ça. J'adore, ça. T'as vu ? Ouais. Cette découverte est incroyable. Du coup, on a les bonbons aux légumes. Donc, là, c'est patates douces, cranberry. Et là, nous avons asperges. Alors, moi, je ne suis pas hyper fan de l'asperge. Et là, nous avons des petits sapins de... Non, c'est pas ça. C'est des pommes de pain avec un cœur aux champignons. Volaille farcie avec de la pomme de terre et des légumes. Sauce à la bière. Sauce à la bière de Noël. Et là, ça, c'était R.I.P. Un oeuf. C'est ce que j'ai mangé ce midi, ça. Un oeuf mollet aux morilles, aux champignons, du coup. Franchement, c'est trop bien qu'ils fassent des bonbons comme ça. Hum. Ça, c'est bon. Tu sens bien qu'il y a de la patate douce et de la carotte. Après, le cranberry... Ouais, je sens pas trop le cranberry. Non, franchement, c'est bon. Moi, je trouve ça fait le tof. C'est croquant et mou, en fait, les bonbons. En fait, les bonbons, à l'intérieur, ça fait quand même de la purée. Ouais. C'est de la purée avec des petits morceaux. Ouais, là, l'asperge, c'est pas mal ou pas ? Tout ce que tu as... En fait, tout ce qui est vert, t'aimes pas, toi ? Matcha, l'asperge. Merci. Ah ouais. J'aime les haricots verts. Ah bah, c'est bon, ouais. En fait, il y a un goût que j'aime pas, un goût que j'aime. Les champignons, non ? Il y a un goût d'oignon, non ? Ouais. J'aime bien. C'est bon, hein ? Hum. Avec le champignon, là, franchement, je trouve ça super qu'ils fassent des trucs comme ça pour les végés. En fait, moi, je trouve que c'est ça, Epicard, qui est ouf, c'est que t'as tendance à croire que quand c'est surgelé, ça perd son goût, tu sais. Et en fait, je trouve qu'ils sont trop forts, vraiment. Légumes anciens français, bâtonnets de carottes, oranges, carottes jaunes, panées, navets. Bah, j'aime pas le navet. Moi, je vais goûter les légumes, du coup. Les légumes sont croquants. Hum. Les légumes sont très bons. Très bien cuisinés. La sauce, elle est super bonne. Et à l'intérieur, regardez les amis. Petite farce. Mourille. Ouais. La viande, elle est bonne ? C'est moelleux, comme d'hab, comme je dis, mais c'est vrai. Est-ce que la viande est tendre ? Ouais, bah vraiment. Est-ce que tu sens que c'est la viande surgelée ? Bah, j'avoue que ça, le dessus de la volaille, c'est très mou quand même. Ok. C'est pas doré, quoi. Non, c'est pas croquant. Hum. C'est du champignon aussi ? Hum. Voilà. Picard, si vous voulez manger des champignons. Pomme de pain. Patate. Ça fait de la purée de patate avec une farce champignon. Chez Picard, ils ont sorti une édition avec des petits dada. Ce sont pas des glaces, mais des gâteaux. C'est de la mousse au chocolat, avec un croquant, et vous avez un petit gâteau, là. Voilà. On t'en prie du croquant. Ça, c'est tout ce que j'aime. Oh, c'est ma guise, là. Ah, je vais en mange un. Alors ça, c'est un café liégeois. T'as d'avoir un café, moi. C'est hyper bon. On passe avec lui à... Voilà. J'ai envie de goûter le petit cheval. Oui. Oui, un bonhomme de neige. On met le petit nez. Hop. Donc, en fait, regardez, normalement, vous avez des petits yeux à mettre. Crème glacée à la vanille et crème glacée au chocolat. C'est de la glace vanille avec du chocolat. Moi, je vous avoue, je suis plus gâteau à Noël que glace. Moi, les glaces, c'est pas trop mon délire. Tu vois, ma mère, par exemple, elle aurait adoré. Il y avait trop de trucs. T'avais un gâteau en mode sapin. Magnifique. Mais ça coûtait un peu cher. En fait, pour 3, ça allait pas le coup. C'était 19 euros, mais pour 3, ça vaut pas le coup. Attends, attends, attends. Je veux goûter le nez. Goûte le nez. Ça se mange ? Ah oui. Il n'y a pas de goût. Ah, c'est du chocolat blanc. S'enrules et loucouuuum. Vicky. Bigata Vicky. Elle va être trop contente. Elle va dire c'est moi. Alors, t'en as pensé quoi de Picard ? Moi, je vous dis, Picard, c'est une valeur sûre. J'ai vraiment une tête de mochi. Une valeur sûre, c'est convivial. Vous n'avez pas besoin de cuisiner. Vous pouvez parler entre vous. C'est déjà pressé à chauffe. Génial. Ouais, c'était bon, qualité. Moi, franchement, j'ai kiffé. Des bonnes saveurs. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Après, c'est toujours un peu les mêmes éléments, les mêmes ingrédients. Moris, pâte à douce, pomme de terre. Je pense qu'ils utilisent les mêmes ingrédients parce que c'est peut-être ceux qui se conservent le mieux et qui gardent le mieux le goût. Mais vraiment, en termes de goût, moi, je trouve que c'est top. Franchement, pour du surgelé... J'ai trop aimé faire ce petit avant Noël avec vous. C'était trop cool. C'était génial. On n'a pas beaucoup vu Jérème. Mais il est timide. Mais vous inquiétez pas bien, il va venir en force. Je vais faire 20h80 avec Jérémie. Aline Maurice. Aline Maurice. C'était trop cool. J'ai trop kiffé faire... Moi, j'adore Noël. C'est ma passion entière. Donc voilà. Non, c'est moi. C'est ma vie en chien. Tu valides sur l'air. Moi, je valide vraiment. Franchement, les yeux fermés. Il y a du choix pour tout le monde, même pour les VG comme Myriam. C'est trop bien. Je trouve que le picard, c'est bien. Quand tu n'as pas envie de cuisiner, que tu ne sais pas ce qu'on cuisiner, que tu veux recevoir un peu chez toi, c'est bien présenté, les formes, les saveurs, franchement, tout est là. Ouais, c'était cool. Et toi, Jérème, tu en penses quoi ? Picard, c'est une valeur sûre. Parce que d'habitude, ta chette congelée, ça perd énormément en goût. Et je trouve qu'avec picard, c'est pas cher et c'est quand même assez bon. Donc, valeur sûre. C'est les brownies, non ? De picard, franchement, c'est une dinguerie. Des brownies ? Des petits moelleux. Des petits moelleux de picard, c'est une dinguerie. Ah, il faut que j'en ai goûté, j'ai pas goûté. C'est incroyable. Vraiment, vraiment, un des meilleurs trucs en dessert que j'ai mangé en congelé. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao, les fololos. Ok, bon, vas-y, je ferai ma conclusion quand vous serez partie. Parce que j'ai des choses à leur dire. Conclusion ! Alors, nous sommes dans notre jour. J'ai bien évidemment oublié de faire la conclusion. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous êtes régalés à travers l'écran. Et moi, j'ai vraiment trop, trop aimé. J'ai trop, trop aimé tourner cette vidéo. Vraiment, c'était un régal. Et partager, comme d'habitude, des repas. Et vous parler. Et vous montrer tout ça. Et voilà, et vous donner mon avis aussi. Donc franchement, Picard, j'ai trop qui fait... À quand le partenariat Picard ? N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, comme d'habitude. Les commentaires sont là pour ça. Lâchez-vous. J'adore vous lire, en tout cas. Vraiment, vous êtes des amours depuis quelques temps. Franchement, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je trouve que j'ai une communauté qui est ultra bienveillante. Et... Love you. We love you forever, quoi. Noël approche un grand pas. J'ai vraiment, vraiment trop hâte. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, positivité, joie de vivre, bonne humeur. Et comme dirait Mimo, gratitude. Je vous laisse aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok. On n'oublie pas de s'y abonner. C'est gratuit. Hop, hop, hop. Comme dirait Mimo, on ne vous regarde pas, on ne vous regarde pas. Allez-y, c'est fait, c'est bon. Je vous aime très, très fort. Je vous fais de très gros bisous, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. J'espère que tout le monde va bien. And love you. Oula, vous venez de voir ce qui vient de se passer ? C'est très chelou. Très chelou. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501